Je n'ai rien à vous donner, rien que le merci. Je ne peux que vous dire merci du fond du cœur et mes petites prières. Je peux vous accompagner juste dans mes petites prières, c'est tout. Et je veux remercier aussi comme ça tous ces sympathisants, tous ces gens qui m'encouragent dans ce que je fais, tous ces gens qui me donnent des conseils, spirituellement, moralement, financièrement même. Je vous dis merci du fond du cœur. Et je veux dire ici aussi merci comme ça à les fans de Château d'Eau qui, mercredi, ont fait des grands gestes à Gagou. Comme nous étions, j'étais me coiffer à Château d'Eau et j'ai été, je suis même émue parce que Gagou, franchement, tout le monde était content de Gagou là-bas. On était fiers de voir Gagou et tout le monde, ils ont fait des petits gestes à Gagou. Et je vous tene à vous promettre, déjà vous dis que merci, j'ai acheté les couches à Gagou avec cet argent que vous avez donné à Gagou. Donc merci encore à vous, merci beaucoup pour ces fans que j'ai rencontrés pendant mes deux jours que j'étais à Paris avec Gagou. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Voilà. Donc pourquoi j'étais à Paris la dernière fois ? Je vais vous expliquer vite fait. Vous savez dans la vie, nous sommes sur les réseaux sociaux. Maman, baisse-toi encore s'il te plaît. Vous savez nous sommes sur les réseaux sociaux. Chacun assume de ses actes. Quand quelqu'un commet une bêtise ou commet un acte, il doit assumer de ses actes. Comme moi, j'ai toujours dit, tu as fait une bêtise, tu as sumé. Moi, je ne sais pas si je peux appeler ça que j'ai fait une bêtise. Je répondais à une convocation. J'ai été convoquée dans le 17e. Je suis allée me présenter. Donc, la raison de la plainte, c'était quoi ? La raison de la plainte, c'était que j'ai mon mari et moi, mon conjoint et moi, nous avons tabassé sur Etounou, soi-disant par rapport à son orientation sexuelle. Ce que je ne comprends pas, son orientation sexuelle, c'est quoi ? Il est quoi ? Il est, il ou elle, je ne sais pas. Donc, bref, du coup, ce qu'il allait dire là-bas, c'est que oui, ils m'ont trouvé, j'étais debout. Ils m'ont tapé par rapport à mon orientation sexuelle. Et puis, c'est que moi, je suis venue, je viens vous éclaircir que, vous savez, les réseaux sociaux, les gens se disent que c'est le premier à porter plainte qui a raison. Non. Non, je suis désolée. Je suis peut-être une lettrée, mais quand je fais quelque chose, j'assume. Donc, comme j'ai toujours dit, si j'attends une convocation où quelqu'un va me dire que machin, je me présente. Je ne suis pas une criminelle. Donc, je me suis présenté mercredi au commissariat, vu une convocation, du monsieur, je me donne le nom, je dis, je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas ce nom-là. parce que les gens oublient vite. On me traite aujourd'hui de haineuse, de méchante, de tous les noms. J'ai toujours dit, je suis la voix des sans voix. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour défendre certaines personnes qui étaient, je peux dire, en difficulté, qui n'étaient pas prêts, parce que mon cœur, il est comme ça. Quand je vois quelqu'un qui est en train de se fouiller dans le trou, si je peux te sauver, je te sauve. Je suis comme ça. Donc, du coup, on me dit, oui, est-ce que vous n'avez pas prémédité? Bon, bref. Donc, je me suis présenté comme sariah et on me dit que j'ai bastonné. J'ai dit, mais, attendez, madame, vous, mais, excusez-moi. Excusez-moi. Franchement. Je vais tabasser quelqu'un pour son orientation sexuelle par rapport à quoi? Je ne cherche pas à savoir d'où il est puisque lui-même, il dit qu'il n'est pas ce qu'il dit que je l'accuse, soi-disant. Il dit qu'on l'a tapé alors que nous, on a des vidéos où il dit qu'ils nous ont bien bastonné. Ils ont un chapeau, ils ont amené que c'était leur prophète, qu'ils nous ont bien bastonné. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils me viennent encore porter plainte alors que ce sont eux qui nous ont bastonné. La dame dit, ah bon? J'ai dit, ben oui, c'est une histoire des réseaux sociaux. Elle me dit, pourquoi est-ce que vous dites que vous ne le connaissez pas et comment se fait-il que vous venez l'arrêter la bagarre? J'ai dit, mais attendez, vous n'allez pas voir un monsieur qui passe son temps à insulter ta mère nuit et jour, matin, midi, soir. Son visage est gravé dans ma mémoire. Elle me dit, ben non, vous connaissez juste ce que je disais. J'ai dit, ben non, je suis désolée. Je suis désolée, ce monsieur insulte ma mère, matin, midi, soir. Il traite ma mère de tous les noms d'oiseaux. Elle me dit, ah bon, elle n'était pas au courant de tout ça? J'ai dit, oui, madame, je suis désolée. J'ai dit, ce que je parle, j'ai des preuves. Je ne parle pas pour parler. J'ai des preuves de tout ce que je raconte. Et puis, je lui dis, elle me dit, ah ben non, apparemment, il avait fait un poste comme quoi il venait à Paris et puis vous avez, j'ai dit, non. Je ne l'avais jamais vue avant ce jour-là. Elle me dit, je lui dis, mais par exemple, là, maintenant, j'étais me coiffée à Château d'O. J'étais me coiffée à Château d'O et j'ai des fans qui ne m'ont jamais vue dans ma vie. Mais quand ils me voient, ils disent, ah, compresseur, ah, 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 c'est tout le monde qui vient, oui, on peut faire une photo et tout. J'ai dit, moi, je suis par exemple fan de Rihanna. Si je la vois passer, je veux savoir que c'est elle. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il fasse un poste. Son visage est gravé dans ma mémoire. Et si ce serait à refaire, je vais le refaire. Elle me demande, vous l'avez donné un coup de poing ou vous l'avez donné, j'ai dit, j'ai donné une chiffre. Elle me demande, j'ai dit que si lui, là, il forme son coup de poing, son coup de poing seulement pèse moins 50 kilos. Elle dit, c'est vrai en plus, ce n'est pas celui qui porte plainte qui a raison. Alors, méfions-nous, on a ce qu'on appelle, depuis que Zuckenbeck est arrivé en France, on a la cybercriminalité. Quand je vous dis, on dit que moi, j'ai insulté la merde et que j'ai insulté tel, 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 vous oubliez très, très vite. Vous oubliez très vite. Franchement, vous oubliez très vite. Donc, je voulais vous rassurer déjà, je me suis présentée vite à ma convocation. Ça s'est bien passé. Je suis rentrée le même jour. Vu que j'étais avec l'enfant, on a dormi à Paris. Nous sommes rentrées à Rouen le lendemain. On a fait nos petites courses. On est rentrées le lendemain. Et, tout se passe bien. Le deuxième point, quant à ma princesse, c'est ma raison de vivre. Voilà. Quand je dis ma princesse, vous entendez des ma raison de vivre. Je tiens à rassurer à tous mes fans qui m'appellent. Mathe Kassé, déjà, ils sont rassurés. Je vais parler à mes fans. Gagou, c'est un ange que Dieu m'a envoyé. Et je suis très fière. Et j'aimerais bien transmettre cette joie que j'ai maintenant à tous ceux qui sont dans la même situation peut-être que moi ou qui étaient dans la même situation que moi. Je suis émue quand je regarde ce bébé-là. Aujourd'hui, elle rampe. Elle rampe. Elle tient déjà à la table. Elle se met debout. Je suis trop fière. Je suis très contente. je suis plus que contente. Et j'aimerais que le même bonheur que j'ai que les gens qui m'aiment, les gens qui me suivent profitent aussi de ce même bonheur. ma fille n'a aucun problème. Ma fille est en santé, en parfaite santé. Elle grandit très bien. Et je vous rassure que pendant que j'étais à Paris, il se pourrait que les gens ont fait des posts en disant qu'ils étaient à Rond. Non, ma mère était à Rond. Ma fille est née était à Rond. On n'a pas reçu d'appel, rien. Ma fille se porte très bien. Donc, je vous dis, rassurez-vous encore. Je ne vais pas venir vous rassurer tous les jours. Mais je vous dis, rassurez-vous on dit il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Ma fille n'y a pas de souci. Sa grand-mère est venue profiter un peu, rester un peu avec elle. Donc, vous savez que Eva, je vous dis qu'elle est emplée assez grave, maman. Le bébé Marmac, New York. Il est plus New York. On a dit que tu l'as fait boire. Le bébé le bébé Marmac, New York. Elle va venir sa musique à la maman. Canelle! Viens, j'ai jeté ta petite sœur du pas avec elle la balle. Elle va venir faire tomber mes choses ici. Voilà, donc c'était pour vous rassurer qu'il n'y a aucun problème, j'ai aucun souci, j'ai pas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous savez, on presse souvent le faux pour avoir le vrai. la perpétue, la chancelière d'avant, ce n'est plus la même de maintenant. Quand on va dire, comme ça, tu n'as pas les papiers, elle prend, bam, elle vient pour se compresseur, tu as le cybercours, elle ne fait pas les examens. Cet enfant, c'est un enfant à protéger, je protège mon enfant. Elle s'appelle Gago, la Gago nette, d'accord? Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas, avant que je l'insulte la mère de quelqu'un, qu'est-ce que s'est passé d'abord? Je ne veux pas me lever comme ça, je ne veux pas me lever comme ça, je viens t'arrêter la bagarre pour rien. Non. Non. Ça ne peut pas se faire. Que je me lève comme ça, je viens t'arrêter la bagarre pour rien. Achille n'est pas sur les réseaux sociaux, mais ce gars, il a insulté la mère d'Achille jusqu'à capturer la mère d'Achille. Les gens oublient vite. Les gens oublient très vite. Mais bref, ça c'était l'époque d'avant. Ça c'était avant. Laisse-t-on toute là dans mon frère. Donc, je voulais vous rassurer que ne vous inquiétez pas, il n'y a rien, c'est l'homme qui n'a pas peur. Et pour ceux-là qui m'envoient les messages, pour ceux-là qui m'envoient les messages, qui m'envoient les messages comme quoi on va venir porter mon enfant et tout. Moi, je les attends. Je suis à Rouen. Je ne suis pas cachée. Je suis à Rouen. Et maintenant, je n'ai pas caché mon adresse. Je crois que je n'ai même pas envie de prendre son nom à afficher ça sur la toile. Je ne suis pas cachée. Du tout. Je n'ai jamais caché mon adresse. Partout où je suis allé, j'ai toujours posté mon adresse. Vous êtes la bienvenue. Venez quand vous voulez. D'accord ? Et maintenant, quant à Mini Anus et tout le monde, je veux lui passer un message. Je crois que c'est à moi de porter mes plaintes. Logiquement. C'est à moi de te porter plainte. S'il fallait aller dans la logique, c'est moi qui devais te porter plainte parce que ça fait rigoler. Quand on me dit là-bas que oui, il dit que vous l'avez tapé pour son orientation, j'ai dit mais attendez. Quelqu'un a fait, après ce problème-là, il allait faire une tirette où il a dit qu'il nous a bastonnés. Lui n'est pas allé dire que c'est les histoires des réseaux sociaux. Il a dit seulement qu'il était debout. Nous sommes venus l'arrêter la bagarre et qu'on l'a mordu le doigt. Il a fait un scan médical. J'ai dit que s'il fallait que je vienne aussi le charger parce que moi j'ai toutes les preuves. Si je leur ai expliqué la vérité que c'est une histoire elle qui me dit que c'est une histoire de clan à l'autre. Je dis oui. J'ai mes followers. Telle personne a ses followers. Il est fan de... Il est fanatique. Ce qui fait qu'il achète le problème de l'autre pour venir m'insulter, insulter ma famille, caricaturer les photos et tout. c'est à moi. S'il fallait porter plainte c'est à moi elle te portait plainte. S'il faut porter plainte c'est à moi elle te portait plainte. pour diffamation. Tu ne peux pas te donner à quelqu'un tu ne peux pas donner l'étiquette à quelqu'un d'avoir le sida. Tu ne peux pas traiter la maman de quelqu'un de camionneuse. Non. Ça à moi elle te portait plainte. Et quand tu parles t'es trop sûre de toi ça tu oublies ça. Avec tout ça avec toutes ces vidéos là je te porte plainte. parce que ton nom même qu'on m'a donné moi j'ai dit là-bas je ne connais pas ce nom-là. Moi le nom que je connais c'est mini-minor. Je ne connais pas le nom de le truc qu'on m'a donné là. Je ne connais pas ça. Vous étiez à l'école mais vous êtes trop bête. Vous êtes même plus bête plus que les bêtises. Ce nom-là qu'on m'a donné là-bas je ne connais pas ça. Moi je connais le nom de mini-minor. C'est ce que moi j'ai dit là-bas. Moi je ne connais pas le nom là. Et c'est toi qui donnes les rendez-vous aux gens de la gare du Nord que je suis venue tu n'étais pas là. C'est toi qui n'as pas fait le direct qu'on a été bastonné. Vous nous avez bastonné vous avez eu le trophée du chapeau mais vous portez encore porté plainte. Là je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est moi qui devais aller porter plainte puisque j'ai été bastonné. Mais c'est toi qui cours tu peux apporter plainte en disant qu'on t'a tapé par rapport à ton orientation comme les gens comme vous là vous croyez que vous êtes trop protégés. Mais mes meilleurs amis c'est j'ai pas envie de prononcer parce que c'est les mots qui sont quand tu prononces à ton directeur. Mes meilleurs amis sont quoi ? Je ne juge pas l'orientation de quelqu'un puisque moi on ne me juge pas. Je suis Dieu pour vous juger. Je ne juge personne. Je t'ai donné la gifle le jour parce que j'ai ton macabou depuis du fait que tu as insulté ma mère que tu ne connais pas. Insulte-moi moi. J'encaisse j'assume mais tu n'insultes pas ma mère. Non. Pour ça c'est à vie toi et moi les problèmes on va faire les problèmes à vie. À vie on ne va jamais s'arrêter toi et moi. on va sortir du virtuel pour la réalité. Oui. Ça je te promets. Donc bref c'est ce que je voulais pour vous expliquer. Vous savez que maintenant je n'ai plus trop de temps. J'ai un bébé un nourrisson. C'est vrai qu'elle n'est. Je n'en ai plus. Mais elle a besoin de moi elle a besoin de mon attention. Je ne vous allez m'excuser si je deviens un peu rase sur les réseaux. Vous savez que c'est maintenant là il y a le travail. Il y a beaucoup de travail là maintenant. Et je je transmets à tout tout le monde ma bonne humeur que j'ai en ce moment. Le bonheur que j'ai en ce moment je partage ça avec vous. Et il faut que j'aille apprêter aussi les gamelles de mon père. Vous savez que mon père maintenant vient nous voir seulement le week-end. La semaine il n'est pas avec nous. Je ne sais pas peut-être il nous a fuit comment j'aurais appris qu'il a fuit. Mais j'ai dû m'occuper d'eux. En vous disant que voilà je m'occupe ceux qui me demandaient si j'avais encore des crèmes. Les crèmes sont là. Ne écoutez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux qu'on dit que j'ai plus des bouteilles on ne commande plus il y a la personne qui a le bilan le bilan est tombé ou il a déposé le bilan ou la personne qui commandait les bouteilles ne commande plus les bouteilles j'en ai. Il y a tout. Il y a tout. Donc n'hésitez pas pour celle qui voudrait être comme maman perpée avoir le bon teint et je constate que ma crème donne déjà la bonne humeur pour ceux qui ont envie d'avoir la belle peau brillante pétillante comme le pape n'hésitez pas vous avez mon adresse vous avez mon numéro de téléphone vous avez mon nom pour tout renseignement appelez-moi il y a le numéro qui va s'afficher là il y a le numéro de whatsapp et le numéro du téléphone vous m'appelez quand vous voulez et je vous aime je vous adore et j'aurais appris que je vais bouffer le njangi il faudrait bien que je bouffe sur le njangi un de ces jours ça fait du bien vous savez quand on bouffe j'ai remarqué quand on bouffe le njangi sur la toile c'est le buzz pour cette personne alors du coup je me fais encore plus connaître parce que je trouve que je suis plus je suis plus populaire donc il faudrait que je devienne encore populaire donc je vais vous laisser comme ça en vous souhaitant un bon dimanche dans la paix du Christ et c'était votre seul et unique chancelier le pape commandez pour avoir la belle peau le beau teint comme maman père paix sur ce je vous aime je vais m'occuper de mon père et de canounou et sa petite soeur je vous aime je vous embrasse gros bisous à vous au revoir on perd plus trop le temps maintenant bisous t'espoir 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 t'espoir